Donc, bonjour à tous. Donc, je vais me présenter. Moi, c'est Laure du Roi. Je suis chargée de communication et marketing chez IFM Business Solutions. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, IFM Business Solutions, c'est une entreprise qui fait partie de IFM Electronics. Et nous proposons des solutions natives dans SAP qui sont dédiées à l'optimisation de votre supply chain. Donc, pour ce webinaire qui traite de notre solution GIP Forecast, nous allons répondre à la question « Comment optimiser vos prévisions de vente ? » Donc, pour cela, je vais vous présenter les intervenants. Donc, Eric Sieka, qui est responsable commercial et marketing. Mehdi El-Bouhami, qui est consultant SAP Supply Chain et des solutions GIP. Soufiane Snoussi, manager et consultant Supply Chain, SAP et les solutions GIP. Et moi-même. Donc, je laisse la parole à Eric. Merci, Laure. Oui, effectivement. Merci de me laisser la parole. Je vais avoir quelques minutes parce que je trouve qu'il est important aussi que vous sachiez qui nous sommes. Laure parlait d'IFM Business Solutions et a parlé aussi d'IFM. Et effectivement, IFM est une grande structure où nous sommes nombreux dans le monde puisque nous sommes 8600. On fait un certain nombre aussi de chiffre d'affaires, 1,3 milliard pour être très précis en 2022. Et que fait IFM ? C'est une société allemande qui a eu l'idée familiale, allemande, c'est important, qui a eu l'idée dans les années 69, en 1969 précisément, de fabriquer et de commercialiser des capteurs qu'on retrouve sur toutes les lignes de production, sur toutes vos machines qui permettent de mesurer les vibrations, le froid, le chaud, le vide, le plein, le nombre de battements, toutes ces données-là. Et ils se sont orientés, bien évidemment, compte tenu de sa savoir-faire, à aller vers l'industrie 4.0, d'essayer de digitaliser les usines, l'industrie en tout cas. Et donc ça, c'est effectivement une des raisons et un des enjeux d'IFM dans un avenir proche. Et IFM a racheté en 2018 une autre société allemande, Ex-Gib, enfin qui s'appelait Gib, donc on peut dire maintenant Ex-Gib, qui s'appelle maintenant IFM Business Solutions, tout simplement parce qu'ils se sont dit comment faire pour aller d'un capteur jusqu'à SAP. Et ils n'avaient pas de compétences à l'époque SAP, donc ils les ont simplement acquises en 2018 avec Gib pour justement compléter et aller du capteur à SAP. Mais avant ça, Gib existait, avant qu'IFM rachète Gib, donc qu'on devienne IFM Business Solutions, Gib existait depuis 1992, partenaire, je dirais, historique d'SAP, haute société allemande, donc des rapprochements forcément faciles et rapides. Et aujourd'hui, on peut dire, on est sans une centaine d'employés, 120 même précisément, nous avons plus de 1000 utilisateurs de nos solutions natives SAP dédiées à la supply chain. Et donc, IFM va profiter de ces compétences pour encore faire le lien des capteurs jusqu'à SAP. Cette slide explique nos différentes solutions, ce que nous commercialisons chez IFM Business Solutions. En effet, nous avons deux solutions dédiées, solutions natives SAP dédiées à la supply chain dont on va parler aujourd'hui. En tout cas, une partie de ces solutions, celle qui s'appelle Forecast, prévision des ventes. Nous avons donc un portfolio de produits qui est adapté aux clients qui sont encore, ou toujours, et peut-être pour un certain temps encore, qui s'est sur SAP ECC, dans les versions 6 et même avant, sur les EHP que vous souhaitez 0 à 8, bien évidemment. Et notre solution, nos solutions natives s'appellent GIP Suite, donc le portfolio de nos produits s'appelle GIP Suite. Pour les clients qui sont soit déjà passés sur S4ANA, soit qui ont déjà, la première implémentation était déjà sur S4ANA, bien évidemment, puisque nous sommes partenaires SAP, nous avons quelques obligations de suivre les différentes versions. Et donc, nous sommes certifiés à ce titre sur aussi la solution SAP S4ANA par nos solutions GIP SCX pour Supply Chain Excellence. J'évoquais du capteur à SAP, ben oui, on a de la donnée, on est capable de la faire remonter dans un outil de supervision, mais après ça, il faut que SAP et cet outil de supervision se parlent. Et donc, IFM Business Solutions a créé une brique qui s'appelle GIP SFI pour Shop Floor Integration, qui permet de faire le lien entre l'outil de supervision des données récoltées jusqu'à SAP. Et puis enfin, nous sommes aussi éditeurs et donc, puisque nous vendons des licences dédiées à ces métiers, à ces solutions natives SAP, nous faisons de l'intégration, forcément, puisque c'est nous qui mettons en place pour nos clients ces solutions. Nous faisons du conseil et de la TMA pour nos clients, notre base installée déjà, fort riche et fort importante, pour lesquelles certains d'entre eux souhaitent faire évoluer les solutions GIP après quelques années d'utilisation. J'attends que cette slide se déroule pour qu'on puisse comprendre l'intérêt de celle-ci. Effectivement, j'ai beaucoup parlé des capteurs qui se trouvent en dessous de la brique SFI que vous pouvez voir en bas de l'écran. Donc, les capteurs remontent dans SAP grâce à cette brique SFI pour enrichir, effectivement, nos solutions natives SAP Supply Chain, dont vous voyez les différentes briques. Et aujourd'hui, on va parler de celle qui est tout à gauche, une partie de ce qui se trouve dans tout à gauche, la planification de la demande, la prévision des ventes. Ça, c'est la version SCX qui va aussi nous permettre, dans cette version dédiée aux clients Sforana, d'avoir aussi des indicateurs fiorisés, on va dire ça comme ça, donc des applications fiori ou des tuiles, selon la terminologie, qui va permettre de piloter au travers ces applications toute votre Supply Chain en rapport avec nos modules. Et donc, les informations données des capteurs, l'idée, c'est d'IFM, c'est de remonter toutes ces données dans nos solutions, afin que les managers et les gestionnaires des différents métiers de la Supply Chain puissent avoir les informations en temps et en heure. Voilà, j'en ai fini. J'ai essayé d'être court parce que l'essentiel pour moi, c'est ce qui va suivre. On va parler métier, on va parler solution. Et donc, je laisse la parole à Mehdi. À ton tour, Mehdi. Merci. Je t'en prie. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui, effectivement, notre solution GIP Forecast autour des prévisions de vente. Et comment nous arrivons à optimiser les prévisions de vente à travers deux notions principales, à savoir l'ARSEU de planification et le lot d'articles. Donc, avant de dérouler une démonstration sur le système Fiori, j'aimerais déjà vous présenter la palette de nos fonctions AIT sous trois principales briques, à savoir la partie administration et configuration, où nous allons définir des données de base importantes pour nous, qui sont l'ARSEU de planification. Le lot d'articles. Le scénario de planification, on veut définir plusieurs scénarios si on souhaite simuler des comportements, des tendances différentes. Les versions de planification, on va reprendre notamment l'historique, les promotions, les corrections, etc. Les données d'historique, qui est la base de notre calcul des prévisions, puisqu'on va se baser sur l'historique de votre consommation pour réaliser des prévisions avec un algorithme le plus adéquat selon un scoring pré-déterminé. Une fois que le calcul est réalisé, on a une possibilité de corriger les valeurs aberrantes de manière automatique ou manuelle pour lisser la tendance et éviter des pics qui sont par exemple dus au COVID dernièrement, qui ne reviennent pas forcément le comportement global de nos ventes. Et ensuite, une fois que le forecast et le calcul des prévisions est réalisé, nous communiquons avec SAP à travers le transfert des besoins en simulé ou en actif. Et on a un tableau de bord ou un dashboard qui permet de juger et d'analyser le comportement et l'écart entre ce qui a été réellement vendu et ce qui a été prévu par notre outil. Donc ça, c'est la vision globale. Aujourd'hui, il focus sur l'IARC de planification et le lot d'articles. Donc je vais passer sur notre système sur Fiori. Comme l'a bien précisé mon collègue Eric, on est en progression avec SAP, on travaille avec SAP et donc on est obligé de suivre la progression de SAP à travers des applications Fiori et des KPI qui vont reprendre les différents éléments de la supply chain de la demande jusqu'à la vente. Donc je vais accéder à mon application Forecast, qui est une application centralisée qui reprend toutes les différentes étapes de la configuration paramétrage et processus de planification des prévisions. Voilà, petite anecdote, depuis que je travaille sur GIP Forecast, c'est la seule application que j'utilise qui vraiment regroupe toutes nos étapes du flux. Donc aujourd'hui, focus, comme je l'ai dit, sur la partie IARC de planification. Je vais reprendre juste la variante de ce webinaire. Donc avant de parler de ce qui a été pensé et réfléchi par un développeur, je voudrais juste vous rappeler dans la littérature SAP ce qu'on veut dire par IARC de prévision, ou IARC de planification. C'est une fonctionnalité qui permet aux entreprises de regrouper leurs données de prévision en fonction de différents niveaux IARC, on parle de division, de région, de département, jusqu'à arriver au produit ou à l'article. Donc cette IARC est utilisée pour créer des prévisions de vente, certes, mais aussi pour mieux planifier la production, la logistique et l'approvisionnement. Si par exemple, on est dans une entreprise où on a plusieurs sites, donc plusieurs divisions, on peut avoir plusieurs niveaux dans notre IARC. Donc si je reprends par exemple ma IARC de planification de sites, si par exemple j'ai deux divisions, donc j'aurai deux segments qui reprennent mes deux divisions. La IARC de planification est peut-être utilisée aussi pour suivre les tendances de vente à différents niveaux IARC, pour aider les entreprises à mieux comprendre le comportement d'achat client, et donc vente côté entreprise, et ajuster la stratégie commerciale par conséquent. Donc ce qui a été réfléchi et pensé par nos développeurs, qui sont des gens du métier de la supply chain, c'est de créer une hiérarchie ou une organisation de planification qui n'est pas forcément structurée verticale, de manière verticale, dédiée aux divisions, mais plus une vision horizontale, sectorielle, liée et axée aux métiers et aux activités de la vente pour répondre aux besoins de nos acteurs de la vente et qui est plus axée client. Donc là je vais vous montrer un exemple que nous avons dans notre système où je reprends exactement l'organisation ou la structure de vente avec une organisation commerciale, un canal de distribution permettant les livraisons, et ensuite une notion de groupement de clients où on va regrouper par exemple les clients qui correspondent à 80% de notre chiffre d'affaires de vente. Et là on va faire un focus plus important sur ces clients-là plutôt que sur les autres clients qui ne comportent que 20% de notre portefeuille. L'utilité de ces IA sous-planifications, dans un premier temps, c'est de pouvoir avoir une vision qui répond aux différents acteurs de vente, pouvoir transférer les données d'une division à une autre ou bien d'une organisation commerciale à une division à travers des agrégations ou des désagrégations, comme on dit dans notre jargon, supply chain bottom-up ou split-down, etc. Et aussi, pouvoir gérer plusieurs scénarios de planification, plusieurs comportements, pour pouvoir simuler les différentes tendances pour mieux appréhender l'activité de vente. Ce que vous voyez ici, il y a cette planification, elle peut être créée sous trois méthodes différentes. Une première méthode qui est 100% manuelle, on va venir et ajouter des segments de manière dynamique en reprenant les différentes zones SAP, par exemple, des tables de vente ou nos niveaux propres, si on a des niveaux ou des terminologies qui ne sont pas forcément standards au système SAP, on peut les ajouter ici. On peut créer notre IA sous-planification de manière semi-automatique ou semi-manuelle, et ce, à travers la migration des données de consommation, lorsqu'on va migrer l'historique, on va étendre la RSI avec les éléments supplémentaires que nous n'avons pas dans notre système Deep Forecast. Et troisième méthode, qui est une création 100% automatique en se basant sur des work packages que nous avons développés permettant de lire les tables SAP, puisqu'on est natif dans SAP, donc on a la possibilité de lire ces tables, lire des tables SAP et proposer une RSI de planification et qui peut être modifiée selon le besoin du client. Donc ça, c'est la première notion, qui est une notion très importante, il y a la chaîne de planification. Ensuite, on a ce qu'on appelle le lot d'articles, qui est tout simplement un groupement d'articles pertinent pour un client ou un groupe de clients, et qui permet de gagner en temps et en performance, puisqu'on va orienter notre prévision au calcul pour ces articles pertinents pour chaque client et non pas pour la totalité du portfolio de la gamme articles. Donc je vais revenir sur mon écran central et je vais vous présenter la notion de lot d'articles. Ma variante, encore une fois, trois façons possibles de créer le lot d'articles, soit par une affectation manuelle, où on va ajouter les articles un par un par rapport à un lot d'articles dédiés à un client donné, ou bien à travers une sélection qu'on appelle dynamique, donc une création dynamique, on va, par exemple, on souhaite créer ou filtrer que pour les articles qui ont le code A dans notre classification ABC, on va prendre que les articles créés à partir d'une certaine date, etc. Donc on peut exploiter les tables SAP pour filtrer et sélectionner que les articles souhaités pour populer notre lot d'articles. Troisième façon de faire, c'est de créer le lot d'articles, encore une fois, 100% automatique, en lisant les documents de vente SAP et en proposant une population de lots d'articles par rapport aux commandes que nous avons déjà réalisées et en regardant pour chaque client quels sont les articles qu'ils consomment ou qu'ils achètent de notre entreprise. Voilà, une fois que j'ai créé mon lot d'articles, j'ai établi ma liste de modification, là je peux lancer mon calcul des prévisions de vente. Un calcul des prévisions de vente, il est orienté client. Si je suis un vendeur qui ne s'intéresse que vers un canal de distribution de données et donc pour des clients ciblés, je peux, à partir de ma vue, il y a cette planification, me diriger vers le calcul des prévisions. Donc je vais revenir toujours dans ma structure que j'ai créée, en planification de vente, et supposons maintenant que je veux lancer le calcul des prévisions pour ce client-là. Je vais sélectionner mon client et à partir de cet écran, je vais effectuer la planification directement sur mon écran de planification. Donc je peux accéder à ma variante. Comme vous voyez, tous nos écrans sont personnalisables avec des variantes adaptées aux clients et aux demandes des différents clients. Là, j'ai plusieurs variantes puisque j'ai dû faire des démos pour d'autres clients et aussi réaliser quelques présentations donc personnalisées à ces clients-là. Donc je reprends la variante pour cette démo. Donc je suis, je vais, j'ai plusieurs possibilités ici pour effectuer la planification. Soit je suis en traitement de planification, soit je suis en exécution de prévision. Donc je vais exécuter la prévision et je vais laisser au système de définir quel est l'algorithme adéquat par rapport à l'historique de consommation pour ce client-là et pour les différents articles, du lot d'articles liés à ce client. Je peux créer carrément les besoins une fois que j'ai confiance à mon système, je suis rodé, etc. Je peux créer les besoins et les transférer dans l'ESAP en mode simulé, donc en version 02 pour les gens qui connaissent la MD62 ou en version active. Et je peux aussi reprendre tout simplement les prévisions. Le fait de reprendre, ça veut dire que je ne vais pas interroger les transferts des besoins, mais je vais reprendre le calcul des prévisions réalisées dans l'ESAP dans ma fiche article, dans la vue prévision de la fiche article. Là, je vais entrer en traitement de planification pour ce client. Donc ici, on a une visu avec sur les différentes versions de planification qu'on a mis en place, comportant l'estélicat de consommation, la correction des valeurs aberrantes, les commandes clients, si on a des commandes clients à ajouter manuellement, si on a des promotions, et on a notre calcul de prévision statistique dans cette version qu'on peut reprendre comme étant la base de transfert du besoin. On a des couleurs personnalisables pour mieux avoir un visuel qui est représentatif pour chaque utilisateur dans les paramètres utilisateurs. Dans le même écran, donc j'ai ici, il y a une planification qui est claire, je peux basculer d'un client à un autre et voir la planification de la prévision et je peux modifier si je le souhaite ou bien transférer le besoin si les résultats sont satisfaisants pour mon activité. Donc, ce que je vous ai présenté pendant cette petite démo, c'est la notion d'IAS de planification, notre vision complémentaire d'IAS de planification qui se base sur l'activité de vente, donc une organisation structurée, administration de vente et accès client. La notion de l'article pour regrouper les articles les plus pertinents pour chaque client. Ensuite, nous avons déroulé un traitement de planification accès à un client donné pour passer d'un client à un autre de manière 100% automatisée sur le même écran et sur la même feuille. Pour conclure, il faut savoir que pour optimiser et maîtriser notre supply chain, il faut être capable d'anticiper la demande, ce qui fait que notre gestion des prévisions orientées client de manière optimisée est la porte d'entrée vers une supply chain qui est efficiente et efficace. Je vous remercie pour votre écoute et je vais céder la parole à ma collègue, Laure. Merci à tous pour votre écoute. Donc, on est disponible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser via le petit bouton QR avec la petite bulle. Donc, voilà. Merci, Laure. Merci, Mehdi. J'avais déjà répondu à une question qui a été posée. Bonjour, Mehdi. Si je comprends bien, les lots d'articles n'ont rien à voir avec les lots batchs en anglais. Oui, donc j'avais la réponse, oui, aucun impact. Juste peut-être la terminologie qui fait penser qu'on parle des lots d'articles dans SAP. Effectivement. Il n'y a pas une liaison. Ici, c'est un groupement d'articles. Ce n'est pas à nos définitions SAP débats, etc. Merci. Rien. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. On pourra répondre en live, donc... On a plusieurs questions. Oui. On peut en poser plusieurs, effectivement. Alors, Soufiane, on m'a dit si vous voulez répondre directement. Je ne sais pas si vous voulez les voir dans la petite bulle, si vous pouvez les voir directement ou pas. Moi, je les vois, donc... Tu peux nous... Alors, les poser directement, là. Bonjour à tous. Je vois vos messages que maintenant. Si je comprends bien, les lots d'articles n'ont rien à voir avec les lots. Bon, ça, c'est ce dont tu as répondu maintenant à... Oui. Social. C'est ça. De nouveau. Alors, bonjour Mehdi. Je vois que Mélanie est connectée, elle a posé une... Elle a dit bonjour. Très bien. Je vois aussi Mme Soares qui est aussi bien connectée. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir en live le retour d'experts sur ces sujets-là. Bonjour Mehdi. Merci pour cette présentation. Donc, tout est clair. Donc, aucune question. Alors, on a une question. Comment se fait le transfert d'une hiérarchie à une autre? Bonne question. Alors, on a ce qu'on appelle une outil de versionnement qui permet de reprendre les données de l'hierarchie et dans le scénario de magnification qui est lié à cette hiérarchie-là vers une autre hiérarchie avec des paramètres à fixer par l'utilisateur puisque, bien évidemment, lorsqu'on va passer d'une hiérarchie vente vers une hiérarchie site, donc, on va reprendre que les commandes ou que les données qui sont liées à la division de ce site-là. Donc, tout ça, c'est pré-paramétré, pré-configuré. On fait une première tasse avec la première passe avec le client, des premiers tests et une fois que tout est OK, ce versionnement fait partie de la liste de jobs qu'on peut lancer selon la demande du client une fois par mois ou une fois par semaine, etc. J'espère que c'est bien répondu à la question. Je pense que la réponse est claire, Mehdi. On s'appuie sur des programmes qu'on a développés qui vont permettre de transférer la donnée, que ce soit automatiquement, manuellement ou, comme disait Mehdi, en mettant en place des programmes, des jobs dans le jargon SAP, des programmes qui vont être lancés une fois par mois, tous les trois mois, qui vont faire ce transfert nativement dans SAP et vers les tables souhaitées et les transactions standards SD souhaitées. de ton côté, Laure, y a-t-il des questions ? Eric ? Non, de mon côté. je regarde, non, je ne vois pas plus de questions. Visiblement, il y a eu des petits soucis de connexion, mais des gens ont réussi à se connecter. donc, voilà, donc là, pour le moment, je... D'accord. Peut-être, peut-être pour les gens qui ont quelques petits soucis, de toute façon, le replay sera diffusé sur le net, donc, ils pourront... Exactement, exactement, on pourra partager ça à qui n'a pas pu être en live, on va dire ça comme ça. Donc là, c'est l'objet de ces webinars, c'est partager un moment comme ça en direct, c'est vrai que c'est toujours agréable, mais effectivement, c'est enregistré, on pourra le rediffuser avec grand plaisir et pour engager des conversations si c'est nécessaire sur ces sujets. Voilà. J'en profite pour vous mettre dans la petite conversation un lien pour un questionnaire, un petit retour sur notre webinar si vous avez le temps d'y répondre pour nous donner votre ressenti et si vous avez des améliorations à nous donner. Très bien, très bien. On va pouvoir clôturer ce webinar, c'est ça l'objet, je crois qu'on arrive au bout du bout puisqu'il est bientôt midi, on avait donné 30 minutes, des fois être en avance c'est aussi être à l'heure. Et des fois ça porte son prénom en fait, voilà, midi, il est midi. Voilà, bienvenue chez IFM Business Solutions. On est une famille et puis voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger avec vous, partager cette joie et bonne humeur et puis partager avec vous nos solutions. On a des petits messages, bonjour, sujet très intéressant, pouvez-vous nous donner plus de détails sur la notion de scénario de planification ? Ah, je sens que ça t'interpelle, midi. Ouais, alors scénario de planification, données importantes puisque c'est la base du calcul de prévision, c'est là on va définir l'étendue de l'être historique, donc l'horizon on veut aller pour récupérer la donnée, c'est là on va définir quelle est la fréquence du calcul de prévision, est-ce qu'on est sur du mensuel, du trimestriel, est-ce qu'on est sur du hebdomadaire, du quotidien, c'est là on va définir quelle est la IRC qui va être liée à mon scénario de planification puisque dans la démo lorsque une fois que j'ai mis une partie de la IRC, le scénario de planification a été mis en automatique, c'est étroitement lié, on peut avoir pour un même IRC plusieurs scénarios, certes pour pouvoir simuler plusieurs comportements, mais la scénario de planification est une donnée obligatoire permettant de définir, comme j'ai dit, l'étendue d'historique, la fréquence, est-ce qu'on est sur du mensuel, etc., et la liaison avec ma, ce qu'on appelle mon IRC de planification. Voilà. Un peu plus de détails, mais en gros, c'est ça, l'utilité de la solution de la planification. Merci Mehdi. Du coup, Stéphane qui nous dit bonjour, pas de questions, tout est clair, merci pour la présentation, avec plaisir. Mehdi, on te demande, vous avez plusieurs algorithmes de calcul, est-ce que vous avez plusieurs algorithmes de calcul ? Effectivement, on a une trentaine d'algorithmes de calcul et c'est une liste qui pense à s'améliorer et se mettre à jour au final des releases. Les algorithmes de calcul, que ce soit, il y a les algorithmes classiques, régression linéaire, tendance, etc., on a des algorithmes qui reprennent l'intelligence artificielle, les algorithmes qu'on a repris de Facebook, de l'algorithme de Facebook et le choix de l'algorithme, encore une fois, se fait de manière semi-automatique, si je peux dire ça comme ça, puisqu'on a un programme ou un système expert qui va définir quel est l'algorithme qui représente le moins d'écart possible par rapport à l'histoïque de consommation et qui va le définir en automatique pour chaque article ou groupe d'articles. C'est une réglation réalisée. Bien évidemment, ce soit n'est pas définitif, on peut le modifier si on le souhaite. Voilà, c'est parti. Merci Mehdi. C'est parfait Mehdi. Plus de questions ? Le webinaire est enregistré s'il te plaît, je pense que oui. Alors j'ai répondu, oui, j'ai répondu oui, évidemment. Le webinaire est enregistré et pour celles et ceux qui le souhaitent, on va vous l'envoyer, enregistrer évidemment. Cet enregistrement, ça sera dupliqué, renvoyé, communiqué pour ceux qui veulent. Ok. Moi, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Je pense que... Si c'est bon pour tout le monde. C'est le moment pour souhaiter bon appétit à tout le monde. Oui, exactement. Exactement. Et une petite pensée pour ceux qui ont commencé le ramadan, donc le premier jour et je pense à vous. Exactement. Et on se dit à très, très bientôt, à très vite. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci à tous. Merci. Merci. A bientôt. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada